Si la brique en terre cuite reste le matériau le plus utilisé dans la construction d'une maison en Madagascar, la brique en terre compressée trouve de plus en plus preneur. Les avantages que ce matériau offre sont multiples. Comme son nom l'indique, cette brique est faite de terre compressée ou comprimée. Elle n'a donc pas besoin de cuisson comme les briques traditionnelles en terre cuite qui dégagent énormément de gaz carbonique et polluent lourdement l'atmosphère. Pour faire une brique de terre compressée, on mélange de la terre rouge, de la latérite à du ciment. Une fois mélangée, la matière obtenue est compressée avec une machine. Le mélange compressé est ensuite séché au soleil une vingtaine de jours avant de pouvoir être utilisé. Il faut environ deux seaux de ciment pour six brouettes de terre. On peut aussi y ajouter du sable, mais c'est optionnel. Autre avantage non négligeable de l'utilisation des BTC, c'est le côté économique. Les BTC étant la plupart du temps autobloquants, elles n'ont pas besoin d'être liées par du ciment ou de la terre humide. Cela peut réduire considérablement la durée des travaux et par conséquent coûter moins cher au maître d'ouvrage. Principalement en phase d'expérimentation, le cours réel de la construction d'une maison en BTC n'est pas encore définitivement fixé. Deux maisons-pilotes faites en BTC ont été inaugurées la semaine dernière à Kamassou-Betsarain. Je suis venu par rapport à Kamassou-Betsarain pour les prépare des terres de l'animation. Mais c'est un mot de battier à Kamassou-Betsarain. Sous-titrage ST' 501